alors vous voyez vous voyez par contre l'écran il est bizarre attend paramètres plein écran ouais pourquoi je suis en format bizarre 720 ok ok par contre il n'y a toujours pas le moving box alors pas de nouveauté dans les extérieurs on va aller voir ce qu'il y en est tac ok il n'y a pas de bug de texture comme on a vu la dernière fois hop lecteur de musique n'avait aucun parleur ok par contre ah ouais ça c'est chiant là il n'y a pas de nouveauté ok licence et tout est bon facturé agrandissement c'était toujours cas alors c'est quoi ces histoires de travail et utiliser des caisses casier non inquiétés ou comme ça ils m'ont pas n'importe où ça c'est très bien on peut les mettre au repos ok pas de caissier supplémentaire par contre donc là ça c'est bien comme ça ils vont arrêter de mettre n'importe où stockage ouais donc ça j'avais plus en instant customisation du monde du magasin emplacement de l'entrée modifier l'entrée 750 ou ah ouais j'aime bien ok 1 d'accord donc là avec un vélo devant mais une grande ouverture ça c'est top là il y a un vélo de l'autre côté une grande ouverture aussi ça se fait plus à l'ancienne ok avec une poubelle dehors attends il y a une poubelle dehors ok là il y a une poubelle à nouveau dehors aussi mais je prends que je suis là ah non ça sort de l'affichage ça c'est pas ouf par contre voilà rigueur ouais mais après il ya plus le la grande ouverture elles ont avantage et leurs inconvénients à chaque fois ça c'est con j'aurais bien voulu avoir une poubelle pour voir justement c'est juste décoratif ou là ça sort du l'écrit au salaire con dans l'autre qui est une poubelle aussi il est vert avec une simple porte et lui il y a une double porte on va prouver ça et on va essayer de faire quelque chose avec l'entrée ok est-ce que la couleur texte fonctionne maintenant je sais pas pourquoi un d'accord ok il faut cliquer à l'intérieur ok ok couleur du fond ok ça fait un peu plus ok du coup la custom c'est bon donc ça c'est vu d'accord le marché est-ce qu'il ya des nouveautés donc là il ya rien de spécial sur les affichages ok ok fournitures donc la dernière fois on a vu ça tout ça tout ça tout ça alors ici les caisses caisses automatique caisses automatique inversée catégorie haut-parleur on va en prendre deux deux haut-parleurs pour les caisses on va essayer de voir après les couleurs ils ont rajouté ou pas ça je sais pas là je peux pas dire j'ai plus mémoire de ce qu'il y avait non là ils ont pas rajouté ça c'est sûr alors attend on va aller regarder cette histoire d'eau-parleur ok ah elle claque l'entrée par contre ah j'aime bien les stylés de fou l'entrée là ça fait stylé ok donc là ok on va mettre l'autre côté c'est pour ça qu'il y avait tout dit des trucs bizarres avec les ces poteaux là parce qu'en fait ils étaient en train de réfléchir sur des choses pour les passages et ouais 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 donc là comme ça c'est bon ok euh ouais la poubelle ici est-ce qu'elle est euh elle est pas modélisée ou quoi que ce soit on peut rien faire avec ok est-ce que c'est comme celle-là du coup ? ah ouais il faut essayer avec un carton peut-être on va prendre un truc au hasard hop allez ok elle devient verte est-ce que elle c'est pareil ? ah non elle est juste décorative ah non ça c'est dommage c'est dommage le vélo ah le vélo on passe à travers ok bon par contre j'ai pas vu de custom pour ici c'est dommage c'est bon on dirait qu'il y a un peu fluorescent le truc maintenant du coup euh du coup on avait dit les caisses automatiques euh mettre en boîte c'est et j'ai envie de mettre deux caisses automatiques ici tac tac du coup on va vendre ok et je vais acheter euh deux caisses automatiques d'abord pour voir la place que ça prend euh attends t'es comme ça ça part par là ou t'es comme ça ça part par là j'arrive pas à voir la diff là parce que là en inverse moi j'avais une inversée donc ça part du noir vers le gris donc du noir vers là donc ouais donc tu poses donc il en faut deux comme ça bah ça coûte cher hein euh je crois que c'est comme ça ouais que je me rappelle des touches alors comment ça fonctionne ok 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 j'ai quand même un petit écart entre les dents j'ai quand même un petit écart entre les dents on sait jamais si euh j'ai des choses bizarres mais ça fonctionne comment on peut fermer la caisse et on peut la bouger d'accord ok euh j'avais bien restock de toute façon tout ce qu'il y avait à restock ici hein on est d'accord ok donc on va lancer la journée open et la musique on va voir ce qui est opposé t'entends quelque chose pas ? j'entends rien voilà j'entends rien j'entends rien j'entends rien j'entends rien j'entends rien j'entends rien musique hôtel après on a quoi jazz romantique terrassi swing voilà moi je sais ce que je vais faire parce que comme on n'entend pas de là il y a ici tout voilà musique Je ne sais pas qu'on entend plus ce qu'il y a là. Bon on va rester sur ca hein. On va pas chipopo hein, on va pas chipoter hein. Hop, voilà. Ah ouais, on l'entend bien d'ici. Aïe, ah ouais, quand on met à l'intérieur d'Ecteur qui est aussi euh... Ah ouais, c'est de l'attrape qui encore ? Ou alors c'est de la lumière ? Rachez pas. Attends, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure quand. Bah non, y'avait pas ça. Y'avait pas ça ? Tout sûr. Comment ils s'en sortent sur l'automatique là ? Et on triche pas hein. Ok. Les mecs ils ont pas le time en fait, ils font eux-mêmes. Du coup, ça va plus jamais bugger au niveau des caisses, c'est ça qui est bien. Parce que ça bugger c'était trop et ils étaient tout le temps en train d'attendre. Parce que là, c'était quand même deux caisses en un coup. Par contre, y'a toujours ce truc bizarre. Le pou poulelelele le poulet. Je regarde vite fait s'il manque rien. Du verre ! Je sais pas où c'est. Le verre, il est où le verre là ? Il est où le verre dans tout ce ? C'est fort le bug là. J'avais oublié que ça bugger facilement. Ah il est là le verre. Attends, je vais prendre le neuf plus tôt. Hop. Non. Non. Ouais. Et le blanc aussi. Bah le... L'autre. Héhé. Oh l'autre il se trouve où ? Derrière ? C'est déjà nuit dans le jeu là, putain. Euh 6. Attends, on va allumer la lumière. Pardon. Ah c'est vrai, ils ont fait le blanc. Ok. Attends, le rose. Là. Et on va allumer la lumière aussi ici parce que... Waouh. Pas busé. Putain, y'a des... Y'a des murs invisibles là. Pas vrai ça. C'est ça qu'il manque. Il manque quelque chose de rétroéclairé. Je pensais que c'était des lumières ça, mais en fait maintenant c'est quand j'ai mis les haut-parleurs. T'as les haut-parleurs qui sont aussi à l'extérieur du truc. C'est ouf. C'est quoi ça là-bas ? Ah je pensais que c'était un caissier. J'ai fragué. J'ai fragué comme un caissier mec. Ok. Ouah ça pleut fort dehors là. Je vous montre pas, c'est moche. C'est du gris. C'est tout gris. Bon bah sympa ces petites mises à jour quand même. Y'a rien d'autre. Après les catégories euh... Les catégories, est-ce que ça peut être intéressant ? C'est juste décoratif. On est d'accord. Du coup il m'a faudrait un, deux, trois, quatre, cinq, six, six catégories. Sachant que tout est un peu mélangé. Ouais. J'ai pas de message disant comme quoi il y a euh... des trop de monde dans la caisse. Du coup c'est quand même intéressant cette histoire. J'sais pas si on m'entend bien avec la musique là. Un, deux, un, deux, un, deux ? Un, deux, un, deux, un, deux. Ouais ça va. J'espère que c'est pas copyright parce que sinon ça va être beau. Je risque d'avoir une mauvaise surprise si c'est copyright. Bon bah ça sera au moins un, un test. Dommage que c'est pas rétroéclairé hein. Qu'ils auraient peut-être mis du mettre un interrupteur. Pour pouvoir euh... allumer ou éteindre l'adventure. Parce que regarde là le stockage est allumé. Comment le petit truc euh... un peu dommage hein. Euh... il n'y a pas encore d'interaction avec les portes là. Non. Là il est 21h. On peut pas ouvrir et fermer les portes. Dommage que sur le positionnement de l'adventure on puisse pas ouvrir ça aussi. Ouais j'aime bien. J'aime bien le style. Ça doit bien rendre de loin. Ouais de loin ça rend bien hein. Ok. J'espère que c'est pas un copyright. Quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas de plus euh... Je pense qu'ils auraient remis au moins une licence ou deux euh... Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. J'aurais bien aimé. Tant pis. Donc là les derniers clients. Toujours un mur invisible. Super. Il est crevé le pneu. Je dirais qu'il est crevé. Et y'a plus de clients donc on peut faire close. Et y'a toujours pas d'ouverture la nuit par contre. C'est dommage. Ils en avaient parlé et au final... Pas de... Pas de retour hein. Bon on va faire fin de the day. On va voir si y'a une nouveauté là dessus aussi. Euh... Putain 119 clients du coup. Ok. Alors électromatique fait libre. En baisse. Euh... Je crois que c'est 100 hein. Non. Mais il est quand même proche alors là. On va le baisser. Elle est trop magnétique. Bah il manque des livres. C'est quoi ce bordel. Attends. Les bouquins. Euh... Et trop magnétique. Ah c'est le bleu arc-en-ciel. D'accord. C'est celui là. Ah ouais il a bien baissé d'ailleurs. Ok. Je me pose la question. Si j'ouvre maintenant. C'est le vrai. On est d'accord. Parce que j'ai pas fini de restocker. J'ai pas recommandé les produits qui manquent. Il vaut mieux pas tenter hein. C'est marrant parce qu'elle paraît éclairée là. Quand on regarde. Alors que la nuit il est pas du tout. Ah je vais regarder s'il y a des nouvelles voitures tiens. Ou s'il y a des nouveaux trucs à droite et gauche. En attendant que hier stock. Non. Non. Euh... Y a rien de nouveau. La voiture c'est tout dilemme aussi. Euh... Mais c'est bien. Ça avance. Doucement mais sûrement. Il propose des nouveautés. Des petits trucs en plus. Parce que pour faire de l'automatique. Niveau des caisses. Ils ont dû créer une intelligence en plus. Que les persos ils s'amusent pas par exemple. Aller aux caisses normales. Pour euh... Pour faire eux-mêmes. Ça aurait été bizarre par exemple. Qu'ils ont dû vraiment créer un système. Que... C'est nouveau ça. C'était pas comme ça avant. Ça c'est nouveau. Il était pas comme ça l'immeuble avant. Est-ce qu'on peut ? Euh... Attends je vais essayer. Mais je crois pas. J'ai perdu un peu en skills de jeu. Euh... Attends. 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 Ok. Oh. J'ai vraiment perdu en... En maniabilité. Ah ouais non. Non. Il manque. Il manque. Il manque. Il manque. Il manque. Euh... Et si je fais par là. Et après. Ouais. Non. Ça va pas. Ok. C'est vraiment parce que c'est trop loin. Ouais non. Je passe. Je suis bloqué par un truc. Je suis bloqué par un truc. Je suis bloqué par un truc. Mais ouais. Ça c'est nouveau. Ils sont peut-être en train de réfléchir aux... Supérettes qu'ils doivent créer sur... Tout le parcours. Pour faire les achats... Euh... De produits hors... Ordinateur. Ok. 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 Bon. je pense que je pense que je vais arrêter ici pour super market simulator on a vu les petites nouveautés qu'il y avait parce que le temps que les mecs ils restockent et tout ça prend un bout de temps un peu un peu déçu qu'on puisse pas ouvrir et fermer encore les portes ça avait été ça avait été proposé dans les mises à jour c'est pas encore fait donc il n'y a rien qui nous propose d'ouvrir ou fermer bon parce que là tant qu'ils restockent que je remets en stockage de ce qui manque il y en a encore pour 25 minutes je sais pas s'ils avaient vraiment dû voir ça mais au moins on a pu voir ensemble les petites nouveautés qu'il y avait qu'elles sont vachement intéressantes et c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça franchement par contre pour quitter on va sauvegarder on va quitter vers le menu et les moving box c'est dommage que c'est pas encore faire les moving box ce que là moi en fait de mon côté je suis obligé de avoir accès à mon diffuseur en direct pour pouvoir que le live donc tant que je suis pas sorti du jeu je pouvais pas le faire bon j'espère que ça vous aura plu et pour ma part je vous retrouve rapidement pour d'autres choses